TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails On va voir la troisième partie On met 3 Affixe D'un point Affixe d'un point Ou affixe D'un vecteur Bon maintenant Si tu connais le nombre complexe Sa forme algébrique Tu reconnais la partie réelle et la partie imaginaire Tu sais que I au carré égale à moins 1 Dans les calculs tu remplaces I au carré par moins 1 L'addition conjuguée d'un nombre complexe Affixe d'un nombre complexe Affixe d'un nombre complexe Je prends le point A Qui a comme coordonnée petit a Et petit b A est un point du plan Qui a comme coordonnée petit a et petit b Ce point A Qui a comme coordonnée petit a et petit b On peut L'associer On peut l'associer à un nombre complexe Que l'on note Que l'on note Que l'on note Z indice A Qui est égal à A plus IB A qui était l'abscisse du point A Sera la partie réelle du nombre complexe B qui était l'ordinateur du point A Sera la partie imaginaire du nombre complexe Réciproquement aussi Z indice A Qui est égal à A plus IB Tout nombre complexe On peut l'associer à un point Donc si on avait Z Égal à A plus IB On peut l'associer à un point du plan De coordonnée La partie réelle du nombre complexe Et sa partie imaginaire N'est-ce pas ? Réciproquement aussi c'est vrai Dans ce cas Le point A Le point A Est appelé Est appelé Le point Image Le point image De Z Le point A Est appelé Le point image De Z Et Le nombre Complexe Z Et le nombre Complexe Z Indice A Est appelé Est appelé L'affixe Est appelé L'affixe Du point A Est appelé L'affixe du point A On note On note On écrit A Entre parenthèses Z Indice A A Entre parenthèses Z Indice A On lit On lit Le point A De fixe De fixe Z Indice A Le point A De fixe Z C'est-à-dire Si vous avez A Entre parenthèses Z A On lit Le point A Qui a comme affixe Z Indice A Ce qui est valable Pour le point Du plan Est valable aussi Pour un vecteur Si je prends Le vecteur U De cause de mes Petits A Et petits B Ce vecteur U On peut L'associer On peut L'associer A Un Nom Complexe Z Est appelé Est appelé Le vecteur Est appelé Le vecteur Image Le vecteur Image De Z Et Z Et Z aussi Il est appelé Le vecteur Image De Z D'accord Le vecteur U Le vecteur Image De Le vecteur U Est appelé Le vecteur Image De Z A Le vecteur U Est appelé Est appelé Affixe Est appelé Affixe Du vecteur Est appelé Affixe Du vecteur U on le note on le note on écrit vecteur U entre parenthèses c'est à dire comme la notation qui était là-bas A vecteur U entre parenthèses Z indice A on lit on lit le vecteur U le vecteur c'est Z indice U on lit le vecteur U d'affixe d'affixe Z on lit le vecteur U d'affixe Z le point A qui a comme affixe Z indice A c'est à dire le point A étant l'image Z indice A étant l'affixe et B qui a comme affixe Z indice B A étant point du plan qui a comme affixe Z A et B un point du plan qui a comme affixe Z indice B alors le vecteur le vecteur le vecteur AB aura comme affixe aura comme affixe comme affixe deux points on aura Z indice AB vecteur sera égal à Z de B moins Z de A on remplace Z B par sa forme algébrique moins Z A par sa forme algébrique on fait le calcul ce qu'on trouve va représenter l'affixe du vecteur AB l'affixe pardon du nombre complexe Z indice AB d'accord donc voilà à la fixe T'as 3 W suivi d'Ecole au Sénégal d'accord à Ecole au Sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter